La parole est à monsieur Michel Voisin. Merci monsieur le Président. Ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, rien n'est jamais pareil, mais tout recommence. Si je posais la question, qui connaît ici Thérèse Prieste ? Thérèse Prieste est une des deux personnes qui, hier, a été enlevée à Bangui. Thérèse Prieste est une personne de 67 ans qui, depuis une vingtaine d'années, avec son mari, ont créé une petite ONG pour aller au secours des populations ici, en Centrafrique. Thérèse Prieste avait réussi à entraîner avec elle notre médecin. Et Dieu sait si, en zone rurale, monsieur le Premier ministre, nos médecins nous sont précieux. Ce médecin, chaque année, passait ses vacances à aller vacciner à droite, à gauche, en Centrafrique. Hier, Thérèse Prieste a été enlevée par quatre hommes armés de Kalachnikov. Cela nous révolte tous ici, en Centrafrique. Depuis, une troisième personne a été enlevée. Monsieur le Premier ministre, chez nous, l'émotion est grande. Chez nous, nous nous faisons tous un souci énorme pour Thérèse Prieste. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous indiquer les mesures qui sont prises ? Je sais que notre ambassadeur, je sais que l'évêque de Bangui ont entrepris toutes les démarches pour qu'elles soient libérées. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous donner des nouvelles ? Merci. La parole est à monsieur le ministre des Affaires étrangères. Cher monsieur le voisin, vous avez dit avec beaucoup d'émotion, puisque vous connaissez, madame Prieste, ce qui est arrivé. C'est tout à fait vrai que, hier, cette femme, qui est une femme admirable, qui est une ancienne éducatrice spécialisée, qui a consacré sa vie au service des autres, alors même qu'elle devait rentrer aujourd'hui de Bangui à Paris, a été enlevée par ce qu'on appelle des anti-balakas. Immédiatement, une série d'actions ont été déclenchées, comme nous le faisons dans ce cas. D'une part, ainsi que vous l'avez rappelé, l'ambassadeur de France, qui fait un travail remarquable, a pris les dispositions nécessaires. D'autre part, l'évêque de Bangui s'est interposé, un contact est intervenu, et j'ai eu moi-même les intéressés hier soir et ce matin. C'est vrai que c'est une situation extrêmement choquante, compte tenu du fait que cette femme et son mari et beaucoup d'autres ont donné le meilleur de leur vie pour le bien des Centrafricains, et qu'elle est l'objet de violence. Je peux vous assurer qu'au moment où nous parlons, les démarches sont entreprises, comme nous le faisons à chaque fois lorsque, malheureusement, nous avons des personnes enlevées pour retrouver notre compatriote. J'ai entendu, chacun a entendu, le soutien de l'ensemble de la représentation nationale. Soyez sûr, monsieur le député, que nous ne ménagerons pas nos efforts, aujourd'hui et dans les moments qui viennent, pour retrouver notre compatriote, et j'espère que bientôt, nous pourrons l'accueillir de nouveau à Paris. Merci, monsieur le député.